La sensibilité extrême de Gualtieri parvient à rencontrer l'insaisissable, à le toucher, à le travailler, à l'amadouer jusqu'à l'extraire. Elle est allée au grand jour. Elle glisse à travers les objets et l'invisible, parcourant les distances sans endommager l'air qui passe, respectant ainsi les visages qui peuplent le vide et leur droit inaliénable de rester intact. Empêchant qu'ils ne soient défigurés, permettant de sentir leur présence sans heurter leur calme solitaire. Car l'essentiel, comme dit Saint-Exupéry, est invisible pour les yeux. Il faut chercher avec le cœur. Les battements du cœur de l'artiste s'accordent à la prestance de ses sujets et permettent au pinceau de palpiter tout au long du silence et d'éviter toute fausse manœuvre. Traversé à apparence sibiline que l'artiste accomplit avec une clarté étrange et les objets pincent à climat à leur nouveau milieu dans l'univers de Gualtieri et demeurent intimement liés à lui par un cordon des terres, quel que soit l'endroit où les toiles finiront par atterrir dans un monde terrestre aux multiples croisés.